Générique Shalom à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission sans façon. Vous le savez, chaque semaine nous nous retrouvons pour débattre autour de la parole de Dieu des sujets passionnants, bien entendu, pour nous éclairer autour de cette parole qui est la lumière et la boussole de notre vie. Et aujourd'hui, le sujet qui nous réunit est le suivant. Les chantres ou les instrumentistes doivent-ils exiger des cachets avant leur prestation ? En d'autres termes, est-ce normal pour un chantre ou un instrumentiste d'exiger un cachet avant une prestation quelconque ? Et pour en parler, sur le plateau, nous avons quatre invités, à savoir des serviteurs de Dieu. Et je voudrais donc me faire le plaisir de commencer par vous les présenter. Et je commence par la seule dame sur le plateau, Shalom, Harmony Gaza. Shalom, Shalom. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission, sans façon. Heureuse aussi. Harmony Gaza, vous êtes la seule dame sur le plateau parmi trois hommes. Trois hommes, vous n'êtes pas intimide, j'espère ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je me sens bien encadré. Je crois que, voilà, le Seigneur a fait son œuvre. Je rappelle que vous êtes chante. Je suis chante, voilà. Au sein d'une assemblée ou ? Je suis au sein d'une assemblée, bien entendu. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu sortir deux œuvres discographiques. Alors, je suis à l'église évangélique de ne pas de Jésus-Christ, qui est conduite par l'apôtre Gaza Janou, voilà. Qui est mon époux, bien entendu. Donc, vous êtes femme de pasteur. Épouse de pasteur. Super. Et puis, juste à vos côtés, un habituel de ce plateau, le pasteur Bad Daniel. Shalom, Roland. Shalom, pasteur. Shalom. Je rappelle que vous êtes de l'église La Mission Biblique Internationale, Christ Libérateur. Yes. Très heureux de vous retrouver. Le plaisir pour moi, Roland. Vraiment, toujours heureux d'être chaque fois sur le plateau du monde LMTV, l'humeur du monde de télévision. Voilà. Merci encore de nous faire ce plaisir-là, de partager le plateau de 100 façons avec nous. L'évangéliste Doibo Sévérin est avec nous. Shalom, pasteur. Shalom, homme de Dieu. Son frère soit béni. C'est Doibo et non Doibo. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être sur le plateau pour ce débat. Et vous, vous êtes de l'église, du ministère de la Grâce et de la louange prophétique. Oui, bien sûr. On en parlait tout à l'heure, louange prophétique. Qu'est-ce qu'on entend par louange prophétique, pasteur ? La louange prophétique, bon, je fais simplement dire que la louange qui vient de l'éternel, inspirée de Dieu. Voilà, la louange qui vient directement du trône de l'éternel. C'est-à-dire que toutes les louanges ne sont pas prophétiques ? Non. D'accord. Tout à l'heure, on aura le temps d'avoir plus d'éclaircissement à ce sujet. Et puis, le quatrième invité, il est le pasteur Yapi Félis de l'église d'Unamis. Shalom, frère. Sois béni. Amen. Très heureux de vous retrouver. Merci à vous, pareil. Aujourd'hui, avec vous, on parle d'un sujet passionnant. Vraiment. Vous êtes là pour la première fois ? Oui, pour la première fois. On est prêt ? Je veux bénir Dieu d'abord, laissez-moi, je veux bénir Dieu pour la grâce de Dieu, pour ce qui Dieu me fait d'être ici, par le canal de mon père, à savoir le pasteur Jérôme Patrick. Et je veux dire merci au Seigneur pour cette télévision, pour cette opportunité, cette plateforme. C'est urgent, c'est pressant, c'est nécessaire d'en parler, parce que c'est un sujet vraiment qu'il faut parler. C'est nécessaire. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, nos quatre invités qui nous feront le plaisir d'échanger autour de cette thématique, sans connu, sans transition aucune. Nous allons donc commencer par les différents points. Je donne la parole déjà à la seule dame pour nous sur ce plateau. Pour vous déjà, qu'est-ce qu'un chantre ? On n'est pas dit une chambre. Voilà. Pour moi, le chantre, c'est une personne. Voilà, une personne qui, d'abord, premièrement a donné sa vie au Seigneur Jésus, qui est chrétienne, une personne qui est convertie, voilà, et qui a reçu cet appel-là de répondre par l'adoration et par la louange. Alors, je voudrais dire comme ça que, si nous voulons prendre, dans le cadre de la Bible, les chantres sont nés de la famille, de la tribu, des léphis. Alors, nous savons que David, quand on lit le livre de chronique, David a choisi 38 000 personnes parmi les membres de la tribu de Lévi, mais il y a quatre personnes qui ont été choisies pour la louange et l'adoration qui conduisaient les cultes. Alors, dans ce contexte-là, je peux dire que le chantre, c'est celui-là qui a reçu un appel de Dieu, a conduit la louange et l'adoration. Et c'est cette personne-là qu'on peut appeler ici un chantre. Un chantre, c'est celui-là aussi qui manifeste, c'est-à-dire les attributs de Dieu. Je veux dire, par exemple, les attributs communicables de Dieu, qu'on parle ici de la sainteté, on peut parler ici de la justice, etc., etc. Voilà. Donc, un chantre, c'est celui qui a été appelé de Dieu pour glorifier Jésus-Christ par la louange et par l'adoration. D'accord. Ça, c'est votre point de vue. Le pasteur Bat, Daniel, vous avez la parole. Pour vous, un chantre, c'est quoi ? Je pense qu'elle l'a dit, c'est un chanteur dans un service liturgique, mais religieux. Un chanteur dans un service liturgique, c'est-à-dire religieux. Relugieux, ok. C'est-à-dire une personne qui célèbre. Voilà. Généralement, c'est un conducteur qui a su un ministère de chanteur principal et généralement instructeur dans une église. Ça, il faut bien préciser, c'est dans une église, avec des responsabilités pour la chorale ou l'équipe de louange dans la messe ou le culte, ainsi que dans les répétitions. Donc, c'est quelqu'un qui est dévoué à l'église. Donc, tout à l'heure, elle l'a dit, c'est purement religieux, le chanteur. Voilà. D'accord. Pasteur Yapi, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la définition du chanteur ? C'est très bien ce qu'elle a dit, mais qu'est-ce que je veux dire ? Le chanteur est son origine de quoi ? Des lévites, comme elle l'a dit. Il faut comprendre quelque chose. Ils avaient la responsabilité de faire quoi ? De chanter et de jouer dans le temple. Donc, c'est très important pour vous, justement. Jouer dans le temple. Dans le temple. C'est leur responsabilité. Ils avaient la responsabilité. Comme ils disent quoi ? Ils viennent d'une famille, d'une classe. Donc, leur responsabilité, c'est de jouer, chanter et jouer dans le temple, dans la maison de Dieu en un mot. Ça, c'est pour vous, votre point de vue. Je rappelle que vous êtes le pasteur Yapi Félix. Pasteur, également, on continue avec vous, pasteur Séverin. Quelque chose à rajouter par rapport à la définition du chanteur ? Oui, j'ai quelque chose à ajouter, principalement, pour dire d'abord, gloire à Dieu. Parce que le ministère que je représente ici, d'abord, est dirigé par une chanteur que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, une chanteur internationale, la servante de Dieu, grâce à Lucie. Alléluia. Alors, il faut dire que tout ce que mes pasteurs viennent de dire est vrai, parce que c'est tiré de la Bible. Et David a dit, il y a un truc qui est clair, que c'est l'Éternel qui les a choisis. Et il les a mis à ce service-là pour toujours, pour jouer dans le temple. Vous voyez ? Donc, c'est très important de le préciser. C'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas d'avis dans la Bible ? Vous avez des exemples de chanteurs connus ? Oui, mais bien sûr, il y a des chanteurs connus, tels que nous parlons dans la Bible d'Eman, qui est fils de Joël. Il y a Azaf, qui est également un chanteur. Il y a également Étan, qui est aussi un chanteur. Donc, il y a des chantes déjà connus, nombreux, dans la Bible. Donc, ce n'est pas étranger. Et tout cela est joué exclusivement dans le temple. Dans le temple, oui. Vous avez d'autres exemples de chanteurs que vous connaissez dans la Bible, qui exerçaient le ministère de Chanteur ? Oui, dans le livre de chroniques, on a cité aussi le nom de Matitia, de Kenan. On a cité tellement de noms. En tout cas, il y a tellement de noms. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le ministère de Chanteur ne commence pas aujourd'hui. Cela tient ses origines depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament. Alors, pour vous, quels sont les attributs d'un vrai chanteur, Pasteur Bas ? Bon, parler de vrai, Roland, c'est un peu péjoratif. Parce que d'abord, un chante... Un chante, c'est un chante. Un chante, c'est un chante. Donc, quels sont les attributs d'un chante ? Voilà. Comme tout à l'heure, Ammoné l'a dit, c'est celui qui a donné d'abord sa vie à Dieu, consacré à Dieu. Très important, car il a donné sa vie à Dieu. Donc, d'abord, il donne sa vie à Dieu. Qui s'est consacré à Dieu. Deux, s'est consacré à Dieu. Donc, voici d'abord. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les attributs de Dieu, celui-là, mais qui l'adore, celui pour lequel il fait le service. C'est très important. Donc, voici. Donc, un chante, voici ce qui caractérise le chante. Donc, moi, le mot vrai, je ne veux pas, mais je veux dire chante. C'est celui-là qui a donné sa vie à Dieu, qui se consacre à Dieu et qui est prêt vraiment pour l'adorer, pour bien le célébrer comme il le connaît. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Tout à l'heure, vous en parlez. Vous parliez des attributs de chante. Oui, je parlais d'un véritable chante. C'est celui-là qui manifeste les attributs communicables de Dieu, dont j'ai précité, qui est fidèle, la sainteté de Dieu, qui manifeste la sainteté, qui manifeste la fidélité, qui est sobre dans son comportement et qui est un modèle véritable. Quand on lit le livre de 1 Timothée 3, à partir du verset 2, on voit un peu que tout ce qui a été précité là-bas correspond aussi aux attitudes et aux attributs d'un véritable chante. Voilà. Pasteur Yapi, quelque chose à rajouter ? Oui, qu'est-ce que je peux dire ? L'attitude dont nous parlons. Un chante, d'abord, doit être quoi ? Obéir à Dieu. Donc, pour vous, premièrement, obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. C'est notre boussole. Parce que je veux dire quoi, frère Roland ? Tu ne veux pas chanter Dieu si tu ne connais pas Dieu. Celui qui est dans le monde, par exemple, il chante parce qu'il est inspiré dans le monde. Il vit, il connaît les réalités. Il dort même, il y a l'inspiration. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une belle voix ? Non, 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 non. En fait, c'est quoi ? Voici ça. Obéir à Dieu, c'est quoi ? Le problème, c'est quoi ? C'est l'incompréhension de ces thèmes ou ces mots qui font qu'il y a polémique. Qu'est-ce que je veux dire ? Un chante est un chante. Qu'est-ce que je veux dire ? Un chante, c'est quelqu'un, comme on l'a dit, il a donné sa vie au Seigneur. Il est chrétien à la base. Et c'est un sacer, donc c'est ce qu'il fait sur son travail. Il y a une responsabilité. De ce point de vue, c'est quoi ? Il obéit à l'autorité. Dieu à la Bible et au Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Donc, un chante, ce n'est pas quelqu'un qui s'élève matin, il fait ce qu'il veut. Donc, voici ce qui caractérise le chante. C'est ses attributs. Il est chrétien, il respecte, il obéit à la parole, à l'autorité de Dieu. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que le Saint-Esprit lui dit de faire. Parce qu'il faut être l'œuvre de Dieu avant de faire l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu te manipule avant de manipuler son œuvre, sa parole. Donc, si Dieu ne peut pas te manipuler, tu ne peux pas manipuler sa parole. Il faut être l'œuvre dans la main de Dieu. Et dis quoi ? Vous serez une courante écrétante dans la main de Dieu. Donc, si ce n'est pas le trophée de Dieu, tu ne peux pas gagner les trophées. C'est clair. Waouh, je sens que le débat sera très chaud. Pasteur, avec vous, nous allons continuer notre échange. Et je voudrais savoir, quelle est la valeur d'un chantre dans la célébration d'un culte ? Waouh, waouh. Quelle est la valeur d'un chantre ? Mais si nous voulons connaître ou voir la valeur d'un chantre dans un culte, il faut se référer à la Bible qui parle dans le psaume 24, pardon, le psaume 22 au verset 4, qui dit que Dieu même siège dans la louange de son peuple, dans la louange d'Israël. Donc, à partir de là, il faut voir que la valeur du chantre est très importante dans un culte. Ce n'est même pas du tout à négliger, c'est très, très, très important. C'est ça, voilà ce que je voulais dire. Pasteur, il y a quelque chose à rajouter ? Je pense que ce qui est en train de dire, c'est fort. C'est-à-dire, le chant, sa présence à l'église, c'est-à-dire, il doit amener déjà Dieu qui est sur son trône là, s'élever. Parce que comme l'a dit, Dieu effectivement siège dans la louange. C'est-à-dire, c'est ce parfum-là qui monte vers Dieu. Donc, le chant qui est là-bas, en fait, il dégage Dieu. Il nous met vraiment dans un état à tellement voir Dieu sur son trône. Donc, sa valeur là, elle est très, 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 très importante. Parce qu'on doit comprendre aujourd'hui, si de nos jours, ce que nous voyons, est-ce que c'est effectivement ça ? On va en venir. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que Dieu nous demande ? Je sais que le passé est pressé. Oui, non, c'est vrai, Roland, il faut qu'on le dise. Voilà, il faut qu'on le dise. Parce que vraiment, il y a trop de confusion. Donc, je pense que Dieu nous fait la gare vraiment de pouvoir vraiment… Justement, donc, le chantre joue un rôle très important dans un culte. Oui, bien entendu. Je dis que le chantre est très utile même pour le culte. Voilà, parce que c'est le chantre qui fait descendre le règne de Dieu. Un culte même qui est bien conduit par un groupe de louanges, de chantres véritablement consacrés. Déjà, avant même que le passé ne prenne le micro, l'atmosphère est déjà disposée. Mais quand il y a cette atmosphère où les chantres ne sont pas véritablement consacrés, qu'ils ne sont pas réellement dans l'esprit de la chose, alors quand l'homme de Dieu me vient, il est obligé de fournir tellement d'efforts. Mais je voudrais faire une petite brèche en disant que c'est vrai que nous disons que le chantre est véritablement utile, a une grande valeur dans la célébration du culte. Mais je voudrais dire comme ça que le chantre n'est pas forcément indispensable pour un culte. Je m'explique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis chanterein. Voilà. Il y a des chantres qui pensent que sans eux, le culte ne peut pas se tenir. Alors, donc, ils se voient être les patrons du culte à tel enseigne qu'on assiste à des comportements vraiment qui ne sont pas vraiment jolis à voir. Et je voudrais dire comme ça que c'est vrai que le chantre est utile pour le culte. Le chantre a une véritable valeur pour le culte. Mais le chantre doit savoir premièrement qu'il n'est pas indispensable pour le culte. Sans le chantre, le culte peut se tenir. Sans le chantre, la parole de Dieu peut être proclamée. Donc, le chantre n'est pas au-dessus du pasteur. Voilà, c'est cette brèche-là que je voulais dire. C'est fort, on en parlera tout à l'heure. Les chantres qui se comparent souvent aux pasteurs, qui disent que c'est le même saciado, c'est de l'évite, tout ça et autres. Alors, pasteur, quelle est la valeur d'un chantre dans un culte ? Bon, moi, mon homme, ma vie, c'est quoi ? Le chantre a une grande valeur. Il y a une place vraiment très importante. Je dis quoi ? La Bible dit, tu sais quelque chose, Roland, frère Roland ? La Bible nous dit quelque chose que je veux citer. David a dit dans le son 21, il dit, « Lève-toi, Éternel, avec ta force, car nous voulons chanter. Priez Dieu, Dieu ne se déplace pas. Daniel a eu à cœur de gêner. Dieu est resté quelque part, il a envoyé 16 ans, je ne sais pas ce qu'on a fait. Mais lorsque Paul et Silas se sont mis à chanter, Dieu s'est déplacé. Donc, c'est l'ignorance de ces valeurs-là qui font que les chantres ne savent pas ce qu'ils font, qui ils sont. Vous connaîtrez la vérité. Le manque de vérité, est-ce qu'il amène la déformation, l'incompréhension ? Parce que si tu sais ce que tu es, tu connais ton potentiel, tu sais comment tu vas faire, ton rôle à jouer. Donc, il y a une grande valeur. C'est l'ignorance qu'il faut qu'ils n'ont pas de valeur de ce qu'on peut passer sans plus. Sinon, c'est quoi ? Un bon groupe, des chants qui chantent, c'est quoi ? Le passé ne fera pas d'effort. Une fois la loue en adoration montée, Dieu sera en train de se manifester. Pourquoi ? Laisse-moi te dire quelque chose. En musique, j'ai fait un peu la musique, on dit quoi ? La musique, c'est de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. On le dit partout. La musique adoucit le meurtre. Non, mais le but de la musique, c'est d'émouvoir l'âme et l'esprit. Donc, pendant qu'il sait ces choses-là, il ne chante pas, pour le frère Roland à l'église. Il chante pour le teneur. Il ne cherche pas à te faire plaisir. Mais lorsqu'il n'a pas la pensée de chanter, il veut te faire plaisir. Mais lorsqu'il sait sa valeur, il veut faire plaisir à Dieu. Il ne chante pas pour quelqu'un, il chante pour Dieu. De ce point de vue, il connaît la valeur. Et sa place. Sa place. Au cœur du culte. Donc, il sait qu'il y a quelque chose à faire. Il se prépare. Seigneur, manifeste-toi. Écoute-moi, il a dit, je vais dire, il a dit dans deux chroniques, 20-22, il dit, lorsque les gens ont tourné les chants, Dieu a mis l'embuscade sur les ennemis. Et quand tu vois aussi dans Néhémie, 12 verset 44 à 40, il parle de l'importance des chants. Lorsqu'ils n'étaient pas à l'église, il y avait un vide. Donc, ils sont importants. Comme on dit au départ, leur rôle, c'est de chanter à l'église. Mais si ils ne savent pas, pourquoi ils doivent chanter à l'église ? Justement, parlant de préparation, vous l'avez dit, la préparation qu'un chante doit avoir. Vous êtes chante de l'éternel. Oui, bien entendu. Quelle est la bonne préparation qu'un... Enfin, pas invéritable, qu'un chante... Voilà. Parce que, comme il l'a dit, ce n'est pas juste de le dire. Quelle est la préparation qu'un chante devrait avoir avant de se tenir pour officier un culte ? Voilà. Pas seulement un seul culte. Parce que la vie du chante, c'est pour toujours. Et donc, le chante doit être dans une posture où chaque fois être dans la présence de Dieu pour réclamer sa force et sa puissance pour l'accompagner. La vie dit que, là où nous sommes actuellement, le royaume des cieux ne consiste pas seulement à parler, mais aussi en puissance. Et le chante d'aujourd'hui doit comprendre que la puissance doit accompagner le ministère que nous avons. Mais nous ne pouvons pas manifester la puissance de Dieu si nous n'avons pas une vie de consécration véritable, si nous ne sommes pas dans une intimité avec le Seigneur. Ah donc, le jeûne, la prière, constamment, c'est la préparation au quotidien. Tous les jours, à tout moment, tu es dans une position de préparation. On n'attend pas que le samedi arrive pour qu'on soit en train de veiller pour juste dire que demain, il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Non, c'est tous les jours de notre vie que nous sommes dans cette posture-là pour réclamer la puissance et la force du Seigneur pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Pastor, il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bien sûr, le chante doit vivre une vie de sanctification. Il doit se sanctifier. Et c'est au quotidien. Après l'église, on n'est pas païen dans la rue. Voilà. Et c'est cette vie-là que le chanteur doit avoir à l'esprit et mêlé tout au long de sa vie. C'est très important. Pastor Bar ? Je pense que c'est ce que Ammonie l'a dit. C'est-à-dire que quand tu te dis que c'est un appel, c'est un sacerdoce, tu n'as pas besoin que ce soit le samedi à la veille pour te préparer pour venir au culte. Comme elle l'a dit, c'est une vie. C'est une vie que tu dois dégager parce que tu es un chante. C'est un sacerdoce. Donc, c'est en toi. Ce n'est pas seulement le dimanche ou bien quand tu viens au culte, mais c'est le quotidien. C'est comme tu es le pasteur, c'est comme tu es un prophète, c'est comme tu es un apôtre. C'est comme ça, le chante. Donc, quand tu te comportes comme ça, quand tu vois cela, tu vois qu'effectivement, ce à quoi Dieu t'a appelé là est vraiment fort. Mais on a vu dans l'Ancien Testament avec les murs de Jérucho qui se sont effondrés après que les enfants de Dieu ont levé des louanges à l'éternel. Mais aujourd'hui, de plus en plus, dans nos églises, avec la louange, on ne voit pas des murs qui se fondent réellement. Et ça dit que nos chantes ne sont pas réellement préparés. Ok. C'est l'information qu'ils n'ont pas. Quand tu ne sais pas ce que tu entends, tu fais mal. C'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est quoi ? Je vais dire quoi ? Aujourd'hui, c'est quoi ? Elle chante. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît les notes musicales. Quelqu'un qui connaît Dieu. Elle chante. Aujourd'hui, fais les statistiques, tu vois, il y a combien de groupes encore, tu vois ? La Bible est inspirée, mais c'est inspiré pour beaucoup de personnes. Attendez, reprenez ce que vous voulez dire là. La Bible n'est pas inspirée pour des personnes. Donc, la Bible est inspirée. Ils n'ont plus d'inspiration. Le monde n'a l'air. Il tue son inspiration dans le monde chaque jour. Il va ici, il est inspiré partout. Mais pour beaucoup de personnes, elle chante. Je veux revenir sur quelque chose. Si je l'invite chez moi, je chante à quel pasteur ? Ils n'ont pas d'église la plupart. Ils viennent, ils chantent les parties, ils n'écoutent pas la parole. Puisqu'ils sont pour le corps du Christ. Non, non, en fait, c'est quoi ? Écoute-moi. Quelle est ta source ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Quand tu viens, tu n'écoutes pas la parole. Parce qu'elle invite, elle vient, il chante, et puis il est parti. Il chante, il chante, il ne va jamais, il n'écoute pas la parole. La Bible ne l'inspire pas, la Bible est inspirée. Donc, il n'a pas d'inspiration. D'où, il n'est pas préparé. D'où, il ne peut pas faire tomber les murs. Écoute-moi, la Bible déclare que quelqu'un a joué simplement, quelqu'un a été libéré, il a joué au combat. C'est quoi ? Il a pris son temps, il n'attend pas qu'on l'appelle pour aller jouer. Mais il se prépare. Chaque jour, il se prépare. Nous sommes pasteurs, je n'attends pas qu'on l'invite. Je me prépare, je étudie, je lis. C'est un peu ça. Mais c'est quoi ? Pourquoi il n'y a pas d'impact ? Un, c'est l'ignorance. Pour lui, il faut connaître les notes musicales. Il faut... Il faut avoir une bonne voix. Ce n'est pas une bonne voix. La musique, ce n'est pas une bonne voix. C'est pour être de la tonalité de la gamme. Ce n'est pas une belle voix qui fait de toi un meilleur chant ou quoi. C'est des chants. La fin de Dieu, ce n'est pas une belle voix. C'est d'être quoi ? Être humble, sensible au Saint-Esprit. Connaître ces valeurs. Que tu es chrétien, tu n'es pas païen. Donc pour vous, il n'y a pas de préparation véritable. La Bible n'inspire plus beaucoup de gens. Justement. Parce que, je ne sais pas si je peux rebondir si c'est ce que papa vient de dire tout à l'heure. Pas forcément pour contester ce que le père dit. Mais je voudrais juste apporter un éclairci un peu là-dessus. C'est vrai que de nos jours, nous constatons que quand on invite les chantres dans les églises, ils viennent juste pour leur passage et puis ils s'en vont. Cela ne veut pas dire que le chantre véritable, qui est véritable, ne transporte pas ou ne peut pas faire tomber la mue de Jéricho par son appel ou par sa manière d'adorer le Seigneur. Par exemple, ce sont des prestations. Je fais partie d'une église locale. Et donc, quand une autre église m'appelle, vous me dites, on a besoin de ton service. Certainement qu'il y a d'autres églises aussi qui ont demandé le service et c'est en fonction des heures de programmation. Maintenant, quel est le problème ? Mais ce qu'il dit en fait, ce qu'il dit, c'est, on a remarqué que les chantres, quand vous apparaissez, c'est juste pour votre prestation et vous disparaissez. Ça, c'est momentanément. Et généralement, dans la plupart des cas, je vais... Je n'ai pas encore terminé. Je vais classiquer quelque chose. Il faut que je termine comme ça. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y, allez-y. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas écouté le temps de la parole ? C'est ce qu'il dit. Non, 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 non. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Voilà, le problème, c'est quoi ? C'est que j'appartiens à une communauté. Je vis dans une église locale. Et donc, là-bas, quand je dois assister à un culte, quand je vais au culte, je fais le culte intégralement, sans problème. Maintenant, quand il s'agit d'être invité à l'extérieur de mon église, certainement qu'il y a eu plusieurs appels, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs églises qui voudraient véritablement bénéficier de cette grâce-là. Je sais qu'il y a plusieurs chantres qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas d'église qui se promènent, effectivement, comme il a dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas tous les chantres, en fait. C'est sur ça que je voulais parler un peu. Ce n'est pas tous les chantres. Il y a un certain nombre de chantres en griffes parce que le véritable chantre... Moi, par exemple, quand tu m'invites dans ton église et que je ne peux pas assister à la prédication, je préfère ne pas partir. Voilà. Tu m'invites, si je dis oui, je viens, je ne prends pas d'autres invitations. Je viens, je passe mon temps d'adoration avec vous, j'assiste et j'écoute parce que ce jour-là, certainement, je n'ai pas eu le temps d'écouter la parole dans mon église locale. Donc, je dois écouter une parole aussi qui va me fortifier, me bâtir ce jour-là. Donc, je ne partage pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je fasse... Voilà, ce n'est pas tous les chantres. C'est super. Je vais ajouter à ce que Ammonia a dit. Effectivement, on peut m'inviter juste pour un concert de louange, par exemple. C'est différent qu'on m'invite à un culte. Roland, je viens à un culte juste pour presser là. C'est un culte. On connaît le dérouleur du culte. On a fait ça ici. Le dérouleur du culte. Je viens, j'assiste au culte et la partie où on m'appelle pour donner ma louange, je le fais. Mais si j'ai pris un concert de louange, on l'invite à Mouni Gaza. Elle vient faire sa partition et puis elle s'en va. Ce qu'elle va apporter ce jour-là pour le corps de Christ, pour ceux qui sont là, ils prennent et puis elle s'en va. Mais ce n'est pas pour... Aujourd'hui, on a dit que c'est un concert. Peut-être qu'il n'y aura pas la parole, mais on venait avec des chants, avec des louanges qui vont monter à l'éternel et qui vont nous faire du bien. Donc, elle fait sa partition et ça s'en va. Donc, ce côté, c'est ce que j'ai pu préciser. C'est différent du culte. On s'abonne avec le pasteur Yapi. Allez-y. Oui, tout à l'heure, l'homme de Dieu Yapi a dit un bon truc que vous avez recentré. Oui. Parce que vous avez dit pourquoi est-ce que aujourd'hui les murs ne tombent pas quand les gens tombent ? les murs de Jésus qui sont tombés, c'était ensemble. Ensemble avec qui ? Avec Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne s'inspirent pas de Dieu. Donc, Dieu n'est pas avec eux. Comment est-ce que les murs ne tombent pas ? Il va se gosser et puis c'est zéro. Ce n'est pas tous les chants. Vous voyez ? Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que beaucoup, beaucoup se promènent. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne sont pas unis au Seigneur. Voilà, ça, c'est votre point de vue. On est d'accord avec ça ? Le pasteur Yapi, je souhaiterais que on verra si la murs ne tomberont pas. Je vous mets au défi. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, allez-y, pasteur. Qu'est-ce que je veux dire pour clarifier ? Nous sommes en Côte d'Ivoire en Abidien ici. Il y a beaucoup de chants. Écoute-moi. Un nab est un nab, s'il est planté quelque part. Pendant qu'ils commencent à chanter, ils n'ont plus d'église. C'est ça, les questions. Et ça, c'est le constat qu'on fait ? La grande partie n'ont pas d'église. Donc, lui, il va pour presser son mot. Il dit qu'il fait son ministère. Où il écoute la parole ? Il a un ministère apostolique. c'est justement. Quand il fait son ministère, il chante. C'est de ça les questions que je parle. Elle, son mari, pasteur, elle a l'église. Mais il parle de ceux qui n'ont pas d'église. Il dit qu'il fait son ministère. Il chante, il chante. Mais tu écoutes la parole où ? Parce qu'il faut que la parole te batte. Justement. Tu es planté où ? C'est de ça qu'il parle. Tu es planté où ? Planté de la manière Lui, il n'est pas planté quelque part. Il est planté pour le corps du Christ. Je vais ajouter à quelque chose que l'homme de Dieu a dit. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'église. Oui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'église. Tout à l'heure à venir, c'est un encadrement qu'il faut. Sinon, il vient d'une église. Mais lorsqu'ils ne sont pas bien encadrés, ils ne sont pas bien suivis, ils ne sont pas formés, c'est là que tu es en train de papillonner. Sinon, il vient d'une église. Mais arrivé ce moment, oui, savoir où bien ce qu'il donne dehors, tellement que la publicité se fait, il a les épaules sur la tête et ça ne va plus. Il n'a plus de couverture. Justement, pasteur, parlons de consécration. On a vu des chantres faire des interprétations avec des musiques phares mondaines. Je ne veux pas citer de nom. Par exemple, une musique qui est mondaine, qui est connue, qui fait le buzz et puis elle chante, interprète, mais elle chante seulement les paroles, mais avec la même tonalité. Est-ce que c'est normal ? Ça, je te dis Roland, ce n'est pas normal. Tout à l'heure, Ammonie l'a dit, qui est chante, nous tirons notre inspiration de Dieu. Dieu a manqué d'inspiration. Bon, ces gens-là, quand tu leur demandes, ils disent que Dieu est le père de toute création, que le diable n'a rien créé. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant ce qui a été fait dans le monde que toi, tu transposes ça à l'église. C'est-à-dire, tu prends le monde et tu envoies ça à l'église. Oh, Dieu prend l'église pour venir dans le monde, tu fais le contraire. C'est ce qu'on veut dire, Roland. Voilà. Donc, ça dit qu'on manque d'inspiration. Mais ils disent que le diable n'a rien créé. Oui, le diable n'a rien créé. Il ne faut que réplamer les choses. Ce sont des prétextes. Voilà, ce sont des prétextes. Allez-y, t'es connecté, dessouché. Voilà. Parce que si tu sais que Dieu est capable, c'est-à-dire qu'il assure de l'inspiration, mais Dieu explique, d'après toi, comme tu dis que Dieu est profane, et toi, le chrétien, toi, son fils, il ne veut pas t'inspirer pour crier. Tu sais que vraiment, c'est n'importe quoi. Ça ne doit pas passer. Ces gens, ces personnes, on ne doit pas les inviter. C'est parce qu'ils encouragent qu'ils continuent de chanter. Donc, on doit les bannir. On doit les bannir. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont un feu étranger dans le monde de Dieu. C'est clair. Ce n'est pas normal. D'accord. Justement, oui ? Non, je dis comme ça que ce n'est vraiment pas normal. Notre Dieu que nous prions, il est toujours inspiré. Je dis que souvent, même, je suis en plein culte et la prédication même qui passe déjà, le Seigneur me donne une mélodie par rapport à la parole qui est donnée. Dieu nous inspire chaque jour. Je dis, même quand je dors, Donc pour vous, un chant qui n'est pas inspiré et il n'est pas connecté à Dieu. Il n'est pas connecté à Dieu. Ce n'est même pas possible. Un chant qui est connecté à Dieu, il va se voir qu'à tout moment, même là où je suis assise, je peux te dire que je reçois. Il suffit que je dise au Seigneur, je veux un cantique par rapport à l'atmosphère. Et même le thème que nous sommes en train de traiter… Seigneur, donne un cantique. Donne un cantique. le thème que nous sommes en train de traiter ici peut me donner une inspiration, un cantique inspiré. Si je veux tout de suite donner, je peux donner un son tout de suite. Mais comment un chant peut aller s'inspirer de quelque chose qui n'est pas inspiré de Dieu ? Quand on dit que le diable n'a rien créé, que Dieu a… C'est Dieu. Qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'on appelle Dieu au juste ? Parce que les gens prennent des entités spirituelles pour nommer Dieu et venir prendre pour prétexte pour dire que c'est le Jésus que nous prions là sur qui ils se sont basés… Alors que la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux, il ne peut pas partager sa gloire, ce n'est même pas possible. Je ne peux pas prendre un cantique, un chant profane qui… On ne sait pas d'où vient sa source parce que le profane, il peut aller même dans les forêts sacrées et puis aller tirer une source là-bas et venir donner une mélodie. Et donc, toi, tu ne connais pas la source de cette mélodie, tu ne peux pas venir prendre ça, venir empoisonner la vie des chrétiens dans l'église. Mais ça veut dire que tu n'es même pas de Dieu. Dieu même ne te reconnaît pas. Ce n'est même pas la peine de t'afficher pour dire que tu es chante. Ce n'est pas la peine. Pasteur, il n'y a plus avec vous, on va parler. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire quoi ? Il y a une chose qu'il faut reconnaître parce que ce qui fait qu'il y a l'incompréhension. Quand on parle de chante, on ne parle pas d'artiste. C'est ça le problème. Parce que là, c'est comme des artistes. Un chante ne va pas prendre ça à chants ailleurs parce qu'il est dans le temple. Donc, il chante les choses pour le Seigneur. Tu vois, non ? Donc, il y a la magamme. Si on ne comprend pas le principe ou bien le rôle d'un chante et puis un artiste chrétien, il y a un musicien chrétien, il y a un chrétien musicien. Bon, on va en venir tout à l'heure. Vous avez la parole, Pasteur Yapi. Selon vous, est-ce que le ministère de chante, est-ce que c'est un métier ou c'est un sacer d'or ? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut dire être chante ou bien on est avec un mandat spécial de Dieu pour être chante ? OK. Comme tu le dis, c'est réel. Je vois souvent, je veux éclaircir ma question, je vois souvent des affiches pour dire formation pour être chante. vocaliste, formation pour être chante. Est-ce qu'on peut se former pour être chante ou c'est un ministère avec lequel on est, comme l'habit pouvait le dire, avant que tu n'y naisses, je te connaissais depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Est-ce qu'on est avec cette vocation ou on le devient en pratiquant ? Bon, pour ma papa, ça fait plus de 35 ans que je suis musicien. Mon père était apôtre. Donc, j'ai commencé à jouer les percussions, par la grâce du tout, je suis un peu à tous, les instruments-là. Donc, je veux dire quoi ? On peut naître avec, mais on ne peut pas faire ça. Il y a une formation. Non, non. Il faut avoir la perfection, on ne nous professionnalise. Donc, il faut avoir des rudiments, il faut avoir la compréhension. Pour faire quelque chose, il faut avoir la déontologie, l'éthique de la chose. Il faut comprendre pourquoi tu fais ça. C'est ça la formation. Parce que tu peux faire et sans compréhension, tu vas faire mal. Parce que tu peux prier hors propos, hors sujet. Parce que c'est quoi ? Aujourd'hui, ça c'est, je veux une parenthèse. Parce que c'est quoi ? Il faut comprendre les principes de la prière. Comprends-nous ? Donc, la prière, il y a des principes. Tu fais une demande de travail, il y a des principes qui doivent, elle fait quoi ? Être vue dans ton courrier. C'est ça. Donc, si tu chantes pour le Seigneur, il faut comprendre les principes de la musique. Il faut connaître la musique d'abord. Parce que tu chantes, c'est un don et puis tu chantes. Il faut connaître les principes. Il faut avoir, à connaître l'éthique, à connaître beaucoup de choses. Il y a des normes à connaître. C'est pourquoi, pour le chante, ce n'est pas un métier. Un métier, c'est un acte que tu exerces pour une rémunération. Claire. Oh, pour le chante, c'est un sacédos. C'est quoi pour vous, un sacédos ? Un sacédos, je veux dire, c'est quoi ? Qu'est-ce que je veux dire ? Un chante, la différence, c'est que quoi ? C'est quelqu'un qui, comme j'ai dit au départ, qui est dans la maison de Dieu, qui a pour rôle d'égayer, de nous transporter d'une dimension ou de l'atmosphère où Dieu est glorifié. Donc, son salaire, c'est de glorifier Dieu ? Oui, parce que c'est quoi ? Quand tu parles de salaire, c'est quoi ? L'amalgame, on parle de hâtisse et autres. Un chante, on ne parle pas de salaire. Pour un chante, on ne parle pas de salaire. Ça, on va en parler tout à l'heure, il y a des bécis. Il y a un passage, on dit des passeurs, les chantes, ça n'a pas. Oh, c'est quoi ? C'est parce qu'on ne comprend pas vraiment la technologie chante et hâtisse. Chante, là, ils sont à l'église. Il peut être à l'église, puis il y a hâtisse. Ça, c'est différent de chante. Si on parle de chante, on ne parle pas de salaire. C'est un sacerdoce, c'est un travail qu'il fait pour ça. pour vous, être chante, c'est un sacerdoce ? Ce n'est pas un métier. Pasteur Bar, est-ce que vous partagez cet avis ? Chante, un métier ou un sacerdoce ? Je dis un sacerdoce. Tout à l'heure, le pasteur l'a dit, on est avec, mais il faut aller au-delà. Parce que ce Dieu qu'on adore là est un grand Dieu. Et il a horreur de la médiocrité. Donc, tu appris quelque chose, tu as un don, tu as un talent, mais va le, va grandissant avec ce don là. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Parce que quand il y a un chante, tu ne dois pas t'arrêter, vu que je reçois ça, mais nous sommes aujourd'hui dans l'aide de quelque chose, autour, va de l'avant. Et ce Dieu que nous avons là, il n'est pas limité. Donc, nous ne limitons pas aussi. Et c'est ça aussi qui fait le problème de la chante aujourd'hui. On se dit, non, quand on la chante, on va s'arrêter là, c'est même qu'on dit que tu ne vas pas en profondeur. Mais il y a des aînés, ceux-là qui sont des défonciers que Dieu a appelés avant toi, qui sont passés par là, qui ont fait un chemin. Donc, on est d'accord avec vous qu'il faut apprendre auprès des anciens, mais est-ce que c'est un métier ou c'est un sacédose ? Non, c'est un sacédose, je te dis que c'est un sacédose. Oui. Le sacédose, c'est quoi ? C'est ce que tu fais dans l'église, dans ce que Dieu t'a appelé, le fait, tout ça, Dieu te l'a dit, le chante, c'est quoi ? C'est celui-là même qui est pour le culte, pour des choses liturgiques, pour des choses vraiment religieuses. Donc, c'est à l'église, ce n'est pas hors. Donc, c'est dire que si on ne respecte pas ce principe-là, on n'est pas chante. On n'est pas chante. On est ? On est chanteur. Ou on est artiste. Voilà, terminé avec deux mots. Avant de vous donner la parole, je reviens avec la seule dame sur le plateau. Ok, alors, je voudrais rebondir sur la réponse de papa, pour dire que, parce que, parce que, parce que, parce que, le ministère de chante, ce n'est pas un métier. Parce que le métier, d'abord, comme papa Yapi l'a dit, c'est une activité à but lucratif. On attend quelque chose. Alors que le chante, qui est un véritable adorateur de notre Dieu, lui, il a un rôle dans l'église. C'est de faire descendre le règne de Dieu. C'est ça. Quand il fait descendre le règne de Dieu par l'adoration, par les quantiques, il n'y a pas quelqu'un qui a arrêté la bouddhille comme tu as chanté à la fin du mois, voilà ton enveloppe. Et la bénédiction, la rémunération vient de l'éternel. Lui, c'est comment il se charge de toi. Voilà. C'est différent du ministère de chante. Le ministère de chante, c'est un appel qu'on a reçu. C'est un sacerdoce. C'est un appel. Et cet appel-là, on ne reprend pas cet appel-là parce qu'on a une rémunération qui nous attend quelque part. On le fait parce que c'est l'appel, c'est une vocation. Et quand il s'agit de la formation dont tu as parlé tout à l'heure, travailler la vocalise, passer passer, même le chante, qui a vocation de chante, qui a appelé à ce sacerdoce-là, doit pouvoir aussi se faire former bibliquement. Connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu parce que nous chantons la parole de Dieu. Et donc, dans la formation même de vocalises, normalement, une école vraie qui forme les chantes doit pouvoir former les chantes aussi sur la base de la parole de Dieu. Parce qu'on chante quoi? On communique quoi? C'est la parole de Dieu. D'abord. Et donc, les vocalises viennent pour quoi? Pour amplifier ce que nous avons reçu à la base. parce que, comme la Bible le dit dans le livre de Jérémie, il nous connaissait avant que nous soyons conçus. Il nous avait appelé à cette vocation dont nous l'avons. Maintenant, comme papa l'a dit, Dieu n'aime pas la médiocrité. Et le chrétien, en général, il aime la médiocrité en disant que tout viendra du ciel. Si tu ne te lèves pas pour travailler à ton ministère, ton ministère va rester à sa place. Alors que nous progressons. Donc, pour vous, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Voilà. Pasteur, vous êtes d'accord avec ce... Je suis d'accord pour ajouter un petit grain de sel à ce qu'ils ont dit pour dire que... Vous voyez, dans 1 Chronique 15, David l'a dit que ces personnes-là, ces chantres-là, c'est l'Éternel qui les a choisis. Il les a mis à part. Et il les a mis à son service pour toujours. Donc, ils sont au service de l'Éternel. Comment s'assurer que ceux qui chantent dans nos églises-là ont été choisis par Dieu et qu'ils ont été mis à part pour chanter pour Dieu ? Parce qu'aujourd'hui, je vois que, d'abord, l'une des conditions premières pour pouvoir être chant dans une assemblée, il faut avoir une belle voix. C'est sur ce tri-là que... C'est là que l'heure des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Parce qu'une personne peut venir dans la présence de Dieu avec des qualités... Mais tout à l'heure, l'Ordre de Dieu a dit que la musique, c'est l'art de combiner le son agréable à l'oreille. Mais quelqu'un qui chante, la voix n'est pas agréable. Comment est-ce qu'il peut chanter ? Non, tu peux même ne pas avoir une voix... Ça, c'est les accords du piano, des instruments et autres. C'est ça qui parle. Sinon, moi, par exemple, quand j'ai commencé, quand j'ai reçu l'appel, parce que l'appel était là, mais je ne savais pas, il fallait que les hommes de Dieu viennent pour confirmer cet appel-là. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à chanter, ben écoute, mais quand je chante, les gens m'appelaient crapaud. Parce que ce n'était pas joli à entendre. Mais le Seigneur opérait des miracles. Bon, là, les téléspectateurs sont là et il faut redonner quelque chose et on va voir est-ce que vraiment... Parce qu'on dit crapaud et puis bon, téléspectateurs, il faut qu'on voie. Oui, c'est ça, Roland. Oui, c'est ça, Roland. C'est ça, Roland. Voilà. D'accord ? Oui. On va chanter le cantique « Je ne crains rien ». Oui. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'étimider. Je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. Je vois les murailles qui ont commencé à tomber. Oui, on ne crains rien vraiment. Alors, parce que vous aviez envie de dire quelque chose tout à l'heure ? Quand on parle de sa saison, on parle de quoi ? C'est une fonction qui présente un caractère religieux. Il faut noter ça. Quand on parle d'un chant, on parle de quoi ? Pourquoi on dit que ce n'est pas un métier ? C'est une fonction qui présente un caractère purement religieux. C'est une fonction pour ceux qui sont privilégiés pour les choses sacrées. Reprenez cette partie-là. Je dis quoi ? Quand on parle de chante, ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Un, c'est une fonction qui présente des caractères religieux en raison du dénouement des choses de Dieu. La deuxième chose, c'est une fonction pour ceux qui ont le privilège des choses sacrées. C'est un privilège qu'elle a de chanter des choses sacrées. Dieu, c'est sacré. C'est un privilège. Donc, la compréhension de ces dénouements-là amène le chant à savoir que c'est des sacrés. C'est un privilège que j'ai. C'est vrai. Justement, puisqu'on a dit qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une belle voix, pasteur, mais il faut respecter certains éléments. Je veux dire, quel est le processus pour devenir chante ? Parce que moi, par exemple, j'aime bien chanter. je ne sais pas chanter comme elle, mais j'aime bien chanter. Alors, si j'ai une belle voix et que je chante dans mon assemblée, est-ce que je suis forcément appelé à être chante ? Si je dois être chante, quel est le processus à suivre pour devenir un chante ? Dans un premier temps, excusez, dans un premier temps, il s'agit de tomber d'abord. Tu dis que tu aimes chanter. Tu chantes à la gloire de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Donc, c'est ta communion avec le Seigneur qui va te conduire, te transporter et tu vas te dire pour finir qu'il faut que tu te mettes au service de ton créateur, de celui qui t'a fait cette grâce-là, de l'honorer, de passer cette voie et demain, être à son service. Il veut que tu prends cette capacité en toi. Maintenant, tu vas faire quoi ? Comme le passé l'a dit, tu vas te perfectionner. Tu vas te perfectionner. Moi, la question que je pose, c'est qu'il est clair que tout le monde n'est pas appelé à être chante. C'est une fonction. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on s'est conduit en véhicule qu'on devient tout de suite un chauffeur. Il faut avoir été appelé à ça. C'est ce qu'on dit sur le plateau. Maintenant, dans une assemblée, comment savoir qu'on est appelé au ministère de Chante ? Vu que ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons, mais nous sommes choisis par Dieu. Comment savoir que nous sommes appelés au ministère de Chante ? Je peux rebondir ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je voudrais dire comme ça qu'on ne devient pas chante. Je ne sais pas ce que je... Vas-y, vas-y. On ne devient pas chante. On est chante. On est choisi par Dieu depuis le ventre. On est choisi par Dieu depuis le ventre. Par mon expérience, je peux dire qu'on est choisi par Dieu depuis le ventre. On ne devient pas chante. Parce que je suis venu à l'église et donc j'ai une belle voix. Je sais chanter. Tout de suite, je me fais appeler chante. Non. Sinon, on dirait que même les artistes profanes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui par la souveraineté de Dieu parviennent à connaître Jésus-Christ et donner leur vie au Seigneur. Tandis que quand ils n'étaient pas encore en Christ, ils chantaient. Ils avaient une belle voix. Et donc, quand ils arrivent au Seigneur, ils se disent « Bon, il faut que je me dispose. J'ai chanté pour le moment. Je vais donner ma voix au Seigneur. » Celui-là, on ne peut pas le nommer chante. Ah bon ? Non, non, non. Ce n'est pas un appel. Il est venu volontairement donner sa voix à Dieu parce qu'il a reçu un don depuis quand il était dans le monde. Est-ce que ce n'est pas un appel qui se contreprime ? Forcément, ça peut être un appel. Ça peut être un appel, mais à 99%, ce n'est pas forcément que ce soit un appel. Ça peut être un appel, mais c'est rare. OK. Voilà. D'accord, parce que vous avez... En fait, Roland, je veux rebondir pour dire comme elle a dit que Dieu nous connaissait depuis le sein maternel, qu'on était peut-être appelé à telle ou à telle chose. Peut-être, je commençais peut-être d'abord chanteur, c'est-à-dire je suis d'abord profane. Je ne savais pas, je cherchais mes repères. Et Dieu me saisit dans ce cas-là. Comme Paul. Voilà. Ça vient maintenant à sortir. J'étais d'abord chanteur. Maintenant, puisque en me cherchant dans mes repères, Dieu dans sa grâce me saisit et me révèle. Dans ce côté-là, je quitte maintenant le côté de chanteur et deviens chanteur. Maintenant, à la glouche. Justement, quitter ce côté de chanteur pour devenir chanteur. Quelles sont les étapes à suivre ? Oui, mais les étapes, Roland, d'abord, c'est la nouvelle naissance. Parce que celui maintenant pour que tu viens au service là, a ses critères, a ses caractères, c'est dans le sens que je me mets maintenant désormais. Puisqu'on dit qu'un chante là, ce n'est pas celui qui chante un peu partout. Oui. Il est dédié spécialement aux sacerdotes, à l'œuvre. C'est ce que je dis Roland. Au départ, tu ne le savais pas, tu cherchais tes repères. Oui. Tu chantais pour le monde. Et arrivé à un certain moment sur la route, on l'appelait la route de Damas, tu rencontres le Seigneur. Mais ça sort, l'Esprit te révèle ce que tu étais au départ que tu n'avais pas compris. Roland, je peux te donner un exemple. C'est ce qu'aujourd'hui nous, messieurs de l'Ouest, nos parents aujourd'hui là, adoraient la créature du créateur. C'est ce qu'ils faisaient là. Nous, on parle de cuir et de glas. Mais ils ne le savaient pas. Pour eux, c'était Dieu. Non. Mais après, quand le Seigneur t'illumine, tu comprends que tu viens à ta vraie raison d'être. Et c'est ça. C'est ce qu'on t'en parle aussi. De chanteur, quand Dieu te touche, tu es devenu chanteur. Parce que c'était en toi, au départ, que tu ne savais pas te chercher tes repères. Maintenant, ce personnage qui chantait, qui avait des invitations un peu partout, qui s'est converti, qui devient chanteur. On dit chante, c'est ça non ? Il devient chanteur. On a dit que le chanteur est exclusivement dédié à la maison de Dieu. Est-ce que c'est... Je veux dire, cette personne qui fait maintenant des tournées encore pour chanter là, moyennant des... des perdiens ou des cachets. Qu'est-ce qu'on dit de cette personne-là, chante ? Parce que dans notre jargon, on les appelle toujours chante. Oui, c'est ça maintenant le problème dont nous parlons sur le plateau. Est-ce que le chante doit exiger un cachet ? C'est ça ? Oui, non. Avant d'arriver à ce... Oui, mais tu dis qu'il se promène maintenant pour aller maintenant de conseil en conseil, comme tu le dis. C'est ce que tu dis ? Oui. Oui, mais c'est pour une rémunération. C'est ça ? Non, parce que l'objectif de notre échange, pasteur, c'est de faire comprendre à toutes ces personnes qui exercent le ministère. Oui. Qui peut-on appeler chante ? C'est-à-dire, quand on sort de l'émission, il faut qu'on sache, il faut que la personne qui suit l'émission sache, est-ce que je suis chante ou je suis artiste-chanteur, comme vous l'avez dit ? Donc, quelqu'un qui a vécu dans le monde comme Saul de Tarse, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, qui s'est converti et qui est devenu Paul et qui continue toujours de faire des prestations par ci et là et qui n'est pas typiquement dédié à son assemblée en tant que chante. Est-ce que c'est légal d'appeler cette personne-là chante ou c'est une, je vais dire, abus d'expression ? Je vais dire, bon, c'est peut-être un abus d'expression, mais quand tu parles l'exemple de Paul, ce dernier qui nous écoute, qui nous regarde, va trouver son répéter dedans. Qu'a fait Paul lorsqu'il a rencontré Christ ? Mais il a tout abandonné. Il s'est mis au service de Christ. Ce dernier qui rencontre maintenant Christ, lui aussi, il doit en prendre en lui-même conscience qu'il doit arrêter ce qu'il faisait qui n'était pas conforme à la Bible et maintenant se conforme à la Bible donc il doit toujours continuer de se promener comme tu le dis. C'est là le problème d'abord. Il n'a pas d'abord de plus de conscience de ce qu'il devient maintenant pour le Seigneur. Donc on est d'accord avec vous que pour vous, après la conversion, il faut avoir un changement radical. Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est la conversion ! D'accord, je pense que le temps qui nous est imparti est en train d'aller en varage allègrement vers la fin de notre échange. Il nous reste une minute chacun pour donner son point de vue par rapport à ce sujet. Pour vous, un véritable, un chambre, c'est quoi ? Parce que le pasteur a dit on ne dit plus un véritable chambre. Ça me fatigue un peu. Pour vous, un chambre, quels sont les critères véritables d'un chambre ? D'abord, les critères véritables d'un chambre, un chambre, c'est d'abord un chrétien né de nouveau qui a été appelé, qui a reçu l'appel au ministère de chambre à adorer le Seigneur qui vit une vie de sanctification réelle et comme je l'ai dit au départ, qui manifeste les attributs communicables de Dieu. J'ai parlé de la sainteté, j'ai parlé de la filialité, de l'amour qui fait et appelle en même temps aux fruits de l'esprit. Voilà un peu le chante. Pasteur, avec vous, on va en une minute. En une minute. Est-ce que tout le monde peut être chante ? Non. Parce qu'il faut comprendre, il y a une différence entre chanteur et chante. Qu'est-ce que je veux dire ? Ces deux personnes utilisent leur voix, les phrases qu'ils émettent. Mais la différence, c'est que quoi ? Le chante ne cherche pas à connaître les notes musicales, il cherche à connaître Dieu. Oh, le chanteur, c'est son travail s'il est converti, mais lui, il veut chanter. C'est ça, il faut expliquer ça. D'accord. Il est converti, mais il n'y a pas de bête, il chante. L'erreur, c'est quoi ? C'est l'église, il faut le reconnaître. On n'en forme pas, on n'enseigne pas les gens. C'est converti, il veut bien une belle voix. Mais c'est son travail, il faisait, il veut continuer son travail, donc lui, ce n'est pas pour chanter à l'église. Lui, c'est quoi ? C'est de l'art, donc il veut profiter de son art. Et vivre de l'art. Justement. Donc c'est ça, il faut voir qui est chante et puis qui est chanteur. Votre mot de fin. Mon mot de fin, je vais dire que le chante et le chanteur sont tous deux des personnes qui utilisent leur voix pour produire un phrasé musical. Le répertoire du chanteur couvre le répertoire de tous les gens, alors que celui du chante est exclusivement liturgique. C'est-à-dire Dieu. Super. Voilà. Oui, le chanteur, pour moi, c'est celui qui est consacré au service de l'éternel, purement, et qui est là pour chanter pour Dieu dans l'église. Même s'il a faim, il doit chanter à l'église. Il ne l'a pas fait. C'était juste pour vous faire rire. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de partager avec vous ce numéro de votre émission. Sans façon, la thématique qui nous a réunis aujourd'hui est la suivante. Les chantres ou les instrumentistes doivent-ils exiger des cachets avant leurs prestations étaient donc la première partie de notre échange et nous avons reçu sur notre plateau la chante Harmonie Gaza, le pasteur Bas Daniel, l'évangéliste Sévérin et puis le pasteur Yapi Félix. Roland Sambo était donc au contrôle de cette émission. Nous disons grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi ce numéro de Sans Façon. On se retrouvera la semaine prochaine pour la deuxième partie. Je sais que vous attendez la deuxième partie. Rendez-vous est donc pris pour le samedi d'après. pour la deuxième partie de ce numéro. Que Dieu vous bénisse et puis laissez en commentaire quel est votre point de vue par rapport à ce numéro de Sans Façon. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada